La cité du cinéma à Saint-Denis s'est trouvé un nouveau rôle. Exit l'exposition de bolides et de décors de films, le site deviendra en 2024 le village olympique pour les JO de Paris. En ce jeudi 13 avril, c'est à la commission des athlètes de préparer les meilleurs scénarios et qui de mieux pour un quart de l'excellence olympique que Martin Fourcade, déjà prêt pour sa nouvelle émission. Lorsque Tony Estanguet m'en a fait la proposition, je me suis juste assuré que cela pourrait être compatible avec mes obligations sportives de haut niveau pour les deux prochaines saisons. Le quintuple médaillé olympique a été désigné par son mentor et ami Tony Estanguet, président de Paris 2024, qui connaît bien le biathlète. Martin c'est quelqu'un qui est entier, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense, qui ne va pas forcément être tout le temps très raisonnable. Et c'est ce que j'attends aussi de ce groupe-là, qui nous pousse vers l'excellence, qui nous pousse vers la créativité. Fourcade sera accompagné par des personnalités du sport, telles que le recordman du triple saut Jonathan Edwards, lui-même président de la commission pour les JO de Londres en 2012. D'autres icônes olympiques françaises comme Guillaume Gilles ou Stéphane Diagana font aussi partie du projet. Le but de la commission des athlètes, c'est de veiller à ce que ce qui a été promis dans la candidature pour les athlètes, pour l'expérience des athlètes, soit garantie et même, pourquoi pas, améliorée. Ce rendez-vous inaugural de la commission avait pour objectif de fixer les premiers travaux en vue des JO, une mise en scène au plus proche des 15 000 athlètes, comme le désire son président. On veut que les Jeux de Paris 2024 fassent aussi bouger les lignes du sport français et que ces Jeux olympiques-là puissent servir aux athlètes français pour mieux vivre de leur sport, pour arriver à mieux pratiquer leur passion, aussi créer des passerelles entre les athlètes et le comité d'organisation pour les postes à pourvoir. Le décor est déjà planté, il ne reste plus qu'à attendre en 2024 et les acteurs de l'olympisme.